Quand on peut être sûr pour faire le bon choix, à quel âge ? Alors il n'y a pas d'âge pour être sûr de son orientation. A tout moment dans la vie, on peut avoir envie de faire un nouveau métier ou d'avoir une nouvelle orientation. Quelquefois on sait en étant très jeune, et d'autres fois il faut attendre plus longtemps avant de trouver sa voie. Il n'y a pas d'âge défini. Vous avez quel âge ? 12 ans. À 12 ans, on peut savoir ce qu'on a envie de faire, comme on ne peut pas savoir. Et puis ça peut être pareil à 20 ans, ou même à 25 ans. Mais en tout cas, quand il y a un métier qui vous passionne, ce qu'il faut faire, c'est aller rencontrer les gens qui font ce métier, et parler avec eux. C'est comme ça que vous saurez si vous êtes fait pour ce métier, ou si ce métier vous convient vraiment. Pourquoi un diplôme est important ? En France, les diplômes sont très importants quand on veut évoluer dans la hiérarchie, et plus le niveau hiérarchique est élevé, plus le diplôme compte. Ce n'est pas pareil dans d'autres pays, par exemple aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons en général, mais en France, le diplôme reste un niveau très important. Il y a une échelle de diplôme, le bac, puis le bac plus 3, puis le bac plus 5, puis le bac plus 8. Et ça, ça compte quand on veut devenir soit ingénieur, soit un cadre dans une grande entreprise, soit chef d'entreprise. Et sans diplôme, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Alors, on peut toujours réussir sans diplôme. Il y a des autodidactes, on les appelle ainsi, qui réussissent et qui créent des entreprises sans avoir fait d'études longues. Par exemple, dans le domaine de l'informatique, en ce moment, il y a tout un tas de jeunes non diplômés qui réussissent soit chez Microsoft, soit chez Apple, soit chez Google. En mécanique, c'est le cas aussi, puisque je crois que c'est votre passion. Quand on entre dans un atelier de mécanique, le fait d'avoir un diplôme au premier niveau ne compte pas. Pour être mécanicien automobile ou mécanicien moto, le fait d'être doué, d'avoir des compétences techniques, de savoir réparer sans diplôme, c'est un atout. Vous voulez ajouter quelque chose ? Je trouve que c'est un atelier qui est très intéressant parce qu'il vous apprend plein de choses. Il vous apprend à vous exprimer, il vous apprend à réfléchir, à poser des questions. J'espère aussi que les réponses que je vous fais vous servent à quelque chose. Et moi, il m'apprend aussi des choses sur ce que vous êtes et quelles sont vos attentes. Et pour moi, ça, c'est important. Merci.